Les hommes qui n'ont aucune expérience de la foi chrétienne et qui n'ont jamais senti sa puissance en font une chose bien extérieure. Comment en parler convenablement ? Comment comprendre même ceux qui en ont parlé si dans l'étreinte de l'épreuve et des tribulations, on n'a pas éprouvé ce qu'elle vaut ? Quiconque, au contraire, en a goûté la vertu, ne saurait se lasser d'en parler, d'en écrire, d'y penser sans cesse. Elle est cette source d'eau vive dont parle Jésus-Christ qui y jaillit jusqu'à la vie éternelle. Alors ce n'est pas moi qui parle ainsi, c'est Martin Luther en 1520. Ainsi tout commença pour Luther et du même coup pour nous qui en sommes comme ses descendants par une expérience. Non pas d'abord une protestation, non pas d'abord une disputation théologique, une controverse académique, non pas d'abord par cette condamnation du pape qui donna des sens à nos églises. Non. Tout commença par une expérience spirituelle, celle d'un jeune homme puis d'un jeune moine qui fut saisi par une parole qui le tira hors de lui-même, hors des conventions, hors des sentiers battus de la compréhension que l'on avait de la foi en ce temps-là, pour l'ouvrir à une expérience nouvelle, celle de la grâce, reçue de façon inconditionnelle. Et alors cela changea tout pour lui. Et alors cela change encore tout pour chacune et chacun d'entre nous aujourd'hui. Il fut saisi par une parole, ai-je dit. Mais d'où lui est venue cette parole ? Où l'a-t-il entendue raisonner ? Dans les pages du vieux livre. Dans les pages de la Bible. Lui qui l'enseignait, la lecture biblique aux étudiants de Wittenberg, c'est d'elle qu'il puise son expérience. Son expérience, c'est d'abord une expérience de lecteur, puis de traducteur, puis d'interprète du texte biblique. Et sur quoi va-t-il s'appuyer lors de ses comparutions devant le légat du pape ou devant l'empereur ? Et bien encore et toujours sur le texte biblique. Et c'est une véritable démarche existentielle qui traverse et bouleverse tout l'homme que Luther a vécu et qui nous est promise à tous. Une confidence. Pourquoi ai-je passé toutes ces nuits blanches, à 15-16 ans, à rechercher dans les épîtres de Paul tel ou tel passage qui m'avait bouleversé ou scandalisé ? Et pourquoi cette incroyable paix au petit matin alors que j'allais enfin me coucher ? Ou pourquoi ces larmes que j'ai vu ruisseler sur les joues de ce condamné que je visitais à la maison d'arrêt de Nîmes à la lecture d'une simple parabole ? Expérience de vie. Et cette expérience, nous l'avons tous déjà éprouvée, tous nous ici présents, même si nous l'avons peut-être un peu oubliée. Nous l'avons tous déjà éprouvée, d'une manière ou d'une autre, sinon vous ne seriez pas là, et moi non plus. Et cette expérience qui nous a convoqués est aussi une promesse, encore et toujours à revivre. Expérience qui nous met en marche, à l'image de ce récit que nous écoutons maintenant dans l'Évangile de Luc, nous sommes au chapitre 8. À son retour, Jésus fut accueilli par la foule car ils étaient tous à l'attendre. Et voici qu'arriva un homme du nom de Jairos. Il était chef de la synagogue. Tombant au pied de Jésus, il le suppliait de venir dans sa maison parce qu'il avait une fille unique, d'environ 12 ans, qui était mourante. Pendant que Jésus s'y rendait, les gens le serraient à l'étouffer. Où cet homme a-t-il trouvé le courage, la folie, pour se jeter ainsi à genoux devant ce jeune prédicateur itinérant ? En fait, nous ne le saurons jamais. C'est son secret intime. Nous pouvons seulement oser quelques hypothèses, peut-être dans la puissance de son amour de père, sûrement. Mais notre texte, par un petit détail, nous donne encore une autre piste. Cet homme, dont nous connaissons le nom, Jairos, était chef d'une synagogue. Et qu'est-ce qu'une synagogue, sinon une maison d'études du texte biblique ? Une maison de prière où le texte biblique est chanté, récité, prêché ? Oui, j'en fais le pari. C'est là aussi qu'il a trouvé la force de se jeter au pied du maître. C'est là qu'il en a fait l'expérience première. C'est là qu'il en a fait l'expérience première. Mais de quelle expérience parlons-nous en vérité ? De quel Dieu parlons-nous en vérité ? Pour Luther, cette expérience se condense, se concentre, s'exprime et se donne dans l'homme de Nazareth, dans la rencontre avec l'homme de Nazareth, dans ce Jésus devant lequel Jairos vient de tomber à genoux. Écoutons encore Luther. Il t'est impossible de reconnaître Dieu sans dommage, ni par ton imagination, ni par tes spéculations, sinon en te tenant à la crèche. Si tu suis le chemin inverse, si tu commences par réfléchir à sa divinité, à la manière dont il gouverne le monde, tu te casseras aussitôt le cou, et tu tomberas du ciel comme l'esprit malin. Mon cher, n'escalade pas le ciel, va d'abord à Bethléem. Fin de citation. Va d'abord à Bethléem. Et comment va-t-on à Bethléem, nous, aujourd'hui ? Eh bien, avec et dans le récit biblique. Tiens, à nouveau, le texte biblique. Mais pas pour spéculer le texte biblique, dit Luther. Non, non, non. Pour y rencontrer l'enfant de la crèche, puis le prédicateur itinérant, et enfin le supplicier de la croix. Tout se condense dans l'homme de Nazareth. En lui, tout se dit et tout est dit. Sur Dieu comme sur l'homme. Luther disait volontiers que de Dieu lui-même, en tant qu'il est Dieu, nous ne pouvons rien dire. Et nous n'en savons rien. C'est, dit Luther, le Dieu nu, dont nous ne pouvons rien savoir. Nous ne pouvons et devons parler de Dieu qu'en tant qu'il se révèle dans l'homme de Nazareth. La seule chose que nous avons à savoir, à connaître, est là, dans l'expérience de cette vie, celle de l'homme de Nazareth, et dans celles et ceux qui en furent les témoins. Et pour nous, dans l'expérience de lecture et d'interprétation du récit que nous pouvons en faire. Et ce que nous montre l'homme de Nazareth de Dieu, c'est le relèvement possible toujours, la vie qui triomphe toujours envers et contre tout. une parole qui résonne au milieu de nos larmes, au-delà de nos larmes, une parole qui nous appelle et qui veut nous éveiller à la vie, une parole qui nous retourne en chemin de vie par-delà nos errances et nos souffrances. Écoutons la suite du récit biblique. Jésus parlait encore quand arriva de chez le chef de synagogue quelqu'un qui dit ta fille est morte, n'ennuie plus le maître. Mais Jésus, qui avait entendu, dit à Jairos, « Sois sans crainte, crois seulement et elle sera sauvée. » À son arrivée à la maison, il ne laissa entrer avec lui que Pierre, Jean et Jacques, avec le père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Jésus dit « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. » Et il se moquait de lui, car il savait qu'elle était morte. Mais lui, prenant sa main, l'appela. « Mon enfant, réveille-toi. » Son esprit revint et elle se leva à l'instant même et il enjoignit de lui donner à manger. Ses parents furent bouleversés et il leur ordonna de ne dire à personne ce qui était arrivé. de la mort. Mon enfant, les sourds, les sourds, En écoutant notre récit biblique, nous avons senté sauter en vérité une partie du texte. Car Luc, comme Matthieu et Marc d'ailleurs, insère en plein milieu du récit de la guérison de la fille de Jairos un autre récit, celui de la guérison d'une femme atteinte de perte de sang continue. Alors pour bien comprendre ce texte, il faut savoir que, par-delà le désagrément évident et l'épuisement induit, cette pathologie rendait cette femme en situation d'impureté rituelle permanente. Ce qui lui interdisait également de toucher qui que ce soit, aucun homme, même pas son époux si elle était mariée. Écoutons ce que Luc insère à l'intérieur du récit de Jairos. Il y avait là une femme qui souffrait de perte de sang depuis douze ans. Elle avait dépensé tout son avoir en médecin et aucun n'avait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière, toucha la frange de son vêtement et à l'instant même, sa perte de sang s'arrêta. Jésus demanda « Qui est celui qui m'a touchée ? » Comme tous s'en défendaient, Pierre dit « Maître, ce sont les gens qui te serrent et te pressent ». Mais Jésus dit « Quelqu'un m'a touchée. J'ai bien senti qu'une force était sortie de moi. » Voyant qu'elle n'avait pu passer inaperçue, la femme vint en tremblant se jeter à ses pieds. Elle raconta devant tout le peuple pour quels motifs elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant même. Alors il lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Ce qui est exceptionnel dans ce récit, par-delà l'attention de Jésus au plus petit détail, une main qui a touché son vêtement au milieu d'une foule, c'est bien sûr l'acte même de cette femme. Toucher justement le vêtement de l'homme de Nazareth, elle qui n'avait plus le droit de toucher. Et ce geste devient exemplaire, paradigme de la foi. Qu'est-ce que la foi ? Ce saisissement qui nous pousse à l'action contre toute évidence possible. C'est le geste fou qui ne se résigne pas. L'acte de foi est ce saut, ce passage de l'idée de Dieu, d'une spéculation sur Dieu, à une relation avec Dieu. Une relation de confiance. C'est le passage du « il » « Dieu » comme idée, « ô-tu » « Dieu » comme sujet d'une rencontre. L'écrivain et fin commentateur de la Bible, Éride et Luca, contemporain, voit dans ce passage du « il » « ô-tu » l'acte même de foi. Là se joue pour lui la question de la foi, alors même qu'il se définit lui-même comme non-croyant. Et justement, il écrit, « je suis un homme qui ne sait pas s'adresser, qui ne sait pas tutoyer le livre et son auteur. Le « tu » est le seul prénom qui convient à l'échange entre créature et créateur. C'est cela d'abord la foi, l'expérience d'une relation possible. Nous, nous confondons, me semble-t-il, spontanément la foi et le catéchisme. Ou pour le dire autrement, l'expérience d'une parole qui peut illuminer toute une existence, avec la mise en mots, le compte-rendu de cette expérience première, le système des convictions. Mais la foi, la foi dont je parle, la foi dont parle Luther, la foi dont parle l'Évangile, n'est pas d'abord adhésion à des croyances, à des dogmes, comme en une gigantesque QCM religieuse. Vous savez, naissance virginale, cocher la case. Vérité historique des miracles, cocher la case. Résurrection de la chair, cocher la case. Ce n'est pas ça, la foi. Bien sûr que non. La foi se joue ailleurs, dans le fait d'être saisie et de se laisser saisir par une parole, de se laisser bouleverser. La foi n'est pas d'abord une addition de choses à croire, mais une parole à vivre et à faire vivre. Alors, bien sûr, il y aura aussi le compte-rendu de sa foi dans un esprit de cohérence. C'est légitime, c'est même indispensable, comme une cartographie du croire. Mais je soutiens que cela n'est pas premier. Ce qui est premier, c'est l'appel à la vie qui retentit des pages du vieux livre et qui vient nous saisir. Ce qui est premier, c'est le geste de cette femme, se saut jusque dans l'interdit. Et cela ne vient pas de nous. C'est un cadeau venu d'ailleurs. Nous, nous pouvons juste le recevoir dans une gratitude émerveillée et tenter d'en vivre. Pleinement, totalement, de tout notre être. Et pour cela, peut-être nous faut-il, à l'exemple de Jésus dans notre passage, réapprendre à être attentif. Lui qui a senti une main qui avait touché la frange de son manteau. Comment être attentif, me direz-vous ? Mais qu'est-ce que nous faisons d'autre ce soir, sinon cela ? Nous mettre à l'écoute. Et qu'est-ce d'autre que la prière, sinon cette attention à ce qui vient, survient, advient, en nous et entre nous. Allez, lutter encore, pour finir. Un bon coiffeur doit porter toute son attention sur le rasoir. Il n'y a pas de gilet de G2, ni de rasoir électrique. C'est le coupe-coupe. S'il se mettait à bavarder et à penser à autre chose, il risquerait de vous couper le nez ou la gorge. Toute chose qui doit être bien faite exige l'homme tout entier. A plus forte raison, la prière exige le cœur tout entier. Si la prière veut être une vraie prière, puissions-nous en faire l'expérience. Amen.